Et salut à tous, c'est Danymasta, on se retrouve pour vous souhaiter un joyeux Noël, voilà, on se retrouve juste pour ça, non, je dirais qu'on va faire quand même une petite vidéo, mais joyeux Noël à tous et à toutes, et voilà, plein de bonheur, j'espère que vous avez eu plein de cadeaux pour les fêtes, voilà, j'espère que vous avez des vacances, bon, je pense que, je pense que, voilà, c'est important d'avoir des vacances, vous voyez que j'en ai pas, Voilà, donc, aujourd'hui, du coup, on va se te faire à la cool, j'hésitais à sortir une vidéo pendant les fêtes, pendant les vacances de Noël, mais je vais faire, mais je vais faire ça, puisque l'occasion s'y prête, puisque je rappelle, voilà, donc là, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas le dernier jour, mais c'est le dernier jour quand même de l'event 4 oiseaux pour récupérer masse bonbons, et vous allez voir qu'on va en récupérer pas mal Aujourd'hui, on va en profiter pour discuter, alors, on ne m'a pas mis dans la bonne boîte, oui, alors que vous pouvez voir que, du coup, est-ce que, je ne sais pas si je l'ai posté en vrai, je ne sais plus, mais vous pouvez voir que j'ai eu un Evoli Shiny, que j'ai fait évoluer en Pyroli, puisque les stats, oui, parce qu'il y avait les IV en attaque, oui, voilà, du coup, Pyroli, éventuellement Filali, j'aurais pu faire éventuellement Filali, Je n'ai pas fait, on le verra plus tard, puisqu'il faut savoir que j'ai Noctali, mais Noctali que j'ai depuis Rossa, je crois, ouais, je crois que c'est un truc comme ça, mais on n'est pas là pour montrer les Shiny, On est là pour taper du raid de cas d'oiseaux et décrocher des bonbons XP, et pourquoi pas un Noe d'Estaing, puisque si vous avez fait un peu les raids de cas d'oiseaux, vous avez peut-être pu apercevoir qu'on pouvait obtenir des Noe d'Estaing, au lieu de devoir en acheter au magasin avec des points de combat, voilà. Donc j'en ai déjà eu deux, puisque j'ai fait un peu ça en off, donc vous pouvez en obtenir, je ne connais pas le taux de drop, pas du tout. Et donc on va faire ça aujourd'hui, puis on va discuter un peu des projets à venir sur la chaîne, enfin des projets à venir, Ce qui va se passer un peu dans les semaines et mois à venir, parce que c'est important de parler un petit peu aussi. Voilà, donc alors que là, normalement, le cas d'oiseaux, ça rejoint, puisque quand même, ça intéresse les gens, les bonbons XP. Donc on précise, alors les cas d'oiseaux, 5 étoiles, vous rapportent 5 bonbons XP, 6, pardon, bonbons XP, L, et pareil pour les XL, vous en rapportent 2, vous pouvez avoir des pierres glaces. Alors je crois qu'automatiquement, vous avez une jolie plume, qui ne sert à rien. Puis après, vous pouvez avoir le nœud destin, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autres ? Des objets, enfin des trésors, du coup, que vous pouvez revendre. Donc quand même, un événement plutôt cool. Bon, certes, un peu court, mais quand même plutôt cool. Alors on espère que du coup, il y aura des événements assez régulièrement comme ça. Voilà, ça m'a l'air bien parti, hein, on a eu les premiers avec Papillusion, on a eu le Ronflex qui est venu, qui est d'ailleurs obtenable jusqu'en... C'est quoi, je crois qu'il est encore disponible tout le mois de janvier, non ? Je ne sais plus où ça se termine en janvier. Mais bon, je pense qu'à peu près toutes les personnes qui ont fait les raids ont chopé le Ronflex, et le Papillusion. Les 20 cas d'oiseaux, c'est cool, il faut voir ce qu'il se passe après. Alors moi, j'attends éventuellement les raids des starters pour avoir les talons cachés. Bon, ça, je ne pense pas que ça se fasse de suite. Non, je ne veux pas forcément faire ça. Voilà. Donc on va attendre que ça rejoigne, parce que bon, quand même, si les gens peuvent en profiter. Voilà. Donc je disais, on va aussi parler du coup des projets de la chaîne. Donc les raids, je pense qu'on va un peu calmer le rythme des raids. Alors peut-être en faire un par semaine. Voilà, parce que bon, c'est assez répétitif. À voir éventuellement si on peut le faire avec des potes. Mais on va calmer le 2 fois par semaine, puisque bon, il se passe à peu près la même chose. On fera ça pour les raids événementiels à la rigueur. Des raids pas forcément faciles à avoir. J'essaierai de me démerder pour faire ça. Oui, donc au niveau des raids, c'est bon. On fera peut-être... Alors peut-être... Putain, alors que j'ai la voix un peu fatiguée. Ouais, non, je n'ai pas encore fait la fête. Je n'ai pas encore fait la fête, je tourne avant le 24. Spoiler. Et ouais, donc éventuellement, on fera des combats classés sur la chaîne. J'avais tourné une vidéo déjà, même qu'on ne venait pas. Donc, bof. Et puis, je n'avais pas forcément fait encore beaucoup de Pokémon Strat. Donc, c'était un peu dommage de ne pas pouvoir en profiter pleinement. Donc, du coup, en off, j'ai fait quelques combats. Et je pense qu'à l'avenir, on fera ça pareil une fois par semaine ou deux fois par semaine. Suivant l'avancement aussi des autres séries, puisque je vais y venir. Les séries en cours. Donc, le Random Dex, pour le peu de gens qui s'intéressent, il faut que je sorte... Il faut que je tourne la ligue, parce que je n'ai pas encore tourné la ligue. Spoiler. Alors, prenez un Pokémon Roche pour cas d'oiseaux. Donc, le Random Dex qui doit se... Bon, je vais essayer de faire deux épisodes. Un, du coup, pour finir la ligue. Et le deuxième qui sera plus ou moins long pour récupérer les Pokémon qui me manquent. Et on fera ensuite un bilan. Le bilan de la ROM. Où on aura... Je vous montrerai toutes les informations. Les talents, les attaques, les types, tout ça. On regardera ça ensemble à la fin. Et je ne sais plus si j'avais donné la ROM. Je donnerai sûrement la ROM. Pour ceux qui veulent la faire. Donc, voilà. Au niveau du Random Dex, on a deux vidéos à peu près. Mais alors, il faut dire quand ça sortira. Je ne pense pas de suite. Parce que je suis encore beaucoup sur Pokémon, épée et bouclier. Donc, puis ça prend du temps. Il faut que j'expie l'équipe. Pour dérailler la ligue. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Parce que je n'ai pas de quoi... Je n'ai pas de quoi modifier la save. Pour monter de niveau les Pokémon. Donc, c'est un peu dommage. Alors, dites-moi que ça va faire des dégâts. Voilà. Voilà. Voilà, c'est le cadeau. Comme l'attaque de 4 oiseaux, finalement. Voilà, il n'a pas raté le Dame de ROCK. Et du coup, aussi, on n'oublie pas les séries qu'on a commencé et qu'on n'a pas terminé. Bien sûr, alors, Ultra Lune Masco Challenge, ce n'est pas terminé, bien sûr. J'ai sorti 4 épisodes, il me semble. J'en ai un cinquième déjà monté. Il faudra que je le sorte. Mais pareil, ce sera sûrement au cours du mois de janvier. Il faut que je retourne les épisodes. Mais ça, ça ne s'arrête pas. Puisque c'est une série auxquelles je tiens beaucoup. Et vous voyez, on a défoncé le cadeau d'oiseau. C'est une série que j'apprécie beaucoup faire. Et en plus, voilà, j'avais tourné un épisode 6. On va essayer de l'attraper pour le LOL. Alors, baseball, si vous pouvez. Du coup, je vais tourner un épisode, mais sans le son. Voilà. Les génies de l'enregistrement d'Animasta, toujours professionnels, bien sûr. Comptez là-dessus. Comptez là-dessus. Du coup, l'épisode 6, où évidemment, on a chopé un Shiny, du coup. Mais sans le son. Donc, je vous le montrerai, non pas à l'épisode 5, mais à l'épisode 6. Voilà. Qu'on retournera, bien sûr. Et on tournera ensuite d'autres épisodes pour pouvoir avancer, tout simplement. Alors qu'on a capturé quatre oiseaux. Alors, vous voyez, vous pouvez gagner des Poké Poupées aussi. Bon, ça peut toujours vous être utile. Si vous avez besoin de fuir urgentement. Voilà. Bon, bon, XP, L, XL, je ne vous ai pas menti. C'est possible. Alors, on va essayer de rejoindre en... Putain, on l'a capturé en vrai, lol. On l'a capturé. Alors, est-ce qu'il y a des raids ? Je veux juste voir s'il y a des raids en ligne. Ah oui, il y avait un échange miracle. Et du coup, aussi, donc, Solar Light aussi. On n'oublie pas la série Solar Light. Fungame, que j'apprécie beaucoup aussi. Qu'on a tourné, on avait dix épisodes, je crois. Donc, ça aussi, c'est prévu que je continue. Je ne m'arrête pas là-dessus. Mais pareil, c'est... L'épée bouclier, malgré les défauts qu'il a, je passe quand même beaucoup de temps dessus. C'est con à dire, hein. C'est con à dire, mais... En fait, j'ai besoin de jouer au jeu. Il n'y a pas qu'un oiseau, ici. Donc, on va essayer de trouver... Il y a trop de sable, on ne voit pas les faisceaux lumineux. C'est un peu chiant. On va essayer de passer par là. Je vais essayer de passer par là. Du coup, ouais, Solar Light, on n'arrête pas, bien sûr. On continue, on continue. Pareil, je ne saurais pas vous dire quand ça va reprendre. Janvier ou février. De toute façon, on va reprendre un peu le tournage des anciennes séries. Au cours du mois de janvier. J'aimerais bien avoir des faisceaux lumineux, quand même. Bordel. Putain, mais quel temps de merde. On se croirait le 25 décembre. Je vais me faire bisu, là, en fait. Dans l'idée. Je n'ai pas de faisceaux lumineux. Ah, il y en a un là-bas. Alors, est-ce que c'est cas d'oiseaux ? Je ne sais pas. Mais je ne viens pas de là-bas, quand même. Et après, ouais. Je pense qu'après, au niveau série, on est déjà pas mal. On a les séries à terminer. Et puis... Est-ce que je ferais du showdown ? Je ne pense pas. Depuis le ban du Dynamax. Enfin, franchement, entre le fait que le 6v6 console, on se fasse un peu chier. Puisque nous sommes limités à 20 minutes. Et bon, Esmogon, qui... Après, j'ai mon avis là-dessus. Mais c'est pas cas d'oiseaux. La méta qui va... Sans Dynamax, je trouve ça dommage de se priver du Dynamax. Même si, on est tous d'accord, hein. J'en parle avec les câbles best. On est tous d'accord sur le fait que c'est absolument pété. Mais je reproche Asmogon. C'est un cas d'oiseau niveau 3. Bon, je vais vous montrer quand même qu'on peut gagner des trucs. Mais je reproche Asmogon la facilité sur le ban du Dynamax. Au lieu d'essayer de le nerfer, justement. Ça me pose énormément de problèmes. Puisqu'au final, on se retrouve en 8v6 sans mécanique réelle. Et bon, certes, le Pokédex national n'est pas encore arrivé. Enfin, je sais pas quels Pokédex pourront être utilisés. Mais c'est vrai qu'avec la limite des 400 Pokédex, on a vite fait le tour de la méta. Je pourrais très bien jouer en National Dex. Mais... Je sais même pas si le National Dex, il doit être ban aussi. Le Dynamax doit être encore pire. Je pense, ouais. Je suis pas allé vérifier. Vous me direz au pire. Mais du coup, c'est vrai que la strat, on se fait chier. On se fait chier. Elle me fait chier. J'ai pas envie de jouer VGC. Ce que nous impose un peu Game Freak. Sur ce jeu, on va pas se mentir. Et, ouais, et Asmogon qui... Me déçoit un petit peu. Bon, en vrai, on va le faire solo. Puisque, bon, les 3 étoiles, les gens, ça les intéresse pas. Et veut du 5 étoiles. C'est vrai qu'avoir des bonbons XL, C'est quand même plutôt cool. Et donc, ce petit cas d'oiseau. C'est vrai que je devrais... Je devrais sauvegarder à chaque fois que je fais un... Avant que je fasse un raid. Puisque, on sait jamais si il est shiny, Que je veux le reset. Éventuellement. D'ailleurs, j'ai toujours pas l'info. J'entends dire que c'est 1 sur 4000, le ton des raids. Mais, alors, mon... Comment s'appelle-t-il ? Mon spectrum shiny, j'ai eu un raid. Sans le savoir. Donc, bon. Je sais pas si c'est rare ou pas, en fait. C'est là mon problème. Bon, depuis, j'ai pas vu un seul raid shiny. Donc, je sais pas. Parce que, dites-moi si vous avez... Si vous avez eu des raids shiny. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent, Vous pouvez éventuellement rajouter mon code ami. Alors, je trouve que je le mets dans la description. Et sur mes précédentes vidéos, il était sur le layout. Là, franchement, en fait, je trouve ça... Enfin, si j'aimais bien mon layout, Je trouve ça bien dommage que... De me priver du plein écran du jeu, quoi. Bon. J'ai pas le fond vert, donc vous voyez le fond de... Du bureau. Mais, euh... Est-ce que c'est si gênant pour faire des raids ? Non, hein ? Bon. Du coup, voilà. Et, euh... Ensuite, ah oui, j'y pense. Pour ceux qui ont Instagram éventuellement, Euh... Ben, sur mon compte, j'essaye. Alors, je vais essayer de poster des... Des petites news intéressantes. Je vais les capturer, mais juste pour... Pour savoir... Qu'ils ont comme IV. Du coup, ouais. Sur mon compte Instagram, Donc, je vais essayer de sortir des petits posts Pour tenir au courant des news intéressantes sur le jeu. Mes petites astuces. Et, euh... Je vais faire des fiches sur, euh... Sur des Pokémon en particulier. Alors, au jour d'aujourd'hui... Euh... Au jour d'aujourd'hui. Alors, c'est un pléonasse, mais il faut pas le dire. Euh... J'ai sorti une fiche sur Pyrobut. Alors, vous attendez pas une fiche stratégique dessus, hein. Euh... J'ai pas cette prétention-là. J'ai pas forcément envie de me casser la tête. Donc, du coup, euh... Vous voyez, Pierre Glace. Nœud Destin. Vous voyez, on peut obtenir le nœud Destin. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que c'est bien, quand même, d'avoir deux nœud Destin. Sachant que vous avez deux garderies. Ça peut vous servir si vous voulez un peu changer. Si vous avez des métamorphes, euh... 5, euh... 5 ou 6 IV. Que vous voulez alterner, euh... Les deux garderies. Donc, du coup, c'est bien. Vous faites pas chier. Voilà. Donc, jolie plume aussi. Pierre Glace. Ok. Euh... Donc, du coup, oui. Je disais pour les fiches Instagram. Euh... Euh... Merde. Est-ce qu'il me reste des règles par là ? Je sais pas si ça va reset. Je vais me faire agresser. Du coup, voilà. Mais en fait, ce que je fais, c'est que plus ou moins sur les postes, je conseille les natures. Qu'il est intéressant de mettre sur les Pokémon. Euh... Les attaques, euh... Les attaques, euh... Bon, les attaques intéressantes aussi, hein. Vous voyez. Euh... Voilà. Donc, je disais les attaques. Comment on peut les apprendre ? Alors, si ça peut être par CT, DT, par reproduction, comment, etc. Euh... Et puis, euh... Et puis, voilà. Moi, j'essaie d'aiguiller un peu les gens. C'est sans prétention, hein. Du coup, j'avais envie de faire ça. Donc, j'ai fait un Pokémon. C'est pire au but. Et après, euh... Je suis en train de pas regarder où je vais. Donc, c'est assez terrible. J'aurais pu aller, là. Euh... On va rejoindre la faille là-bas. Ah, super. La Pokéball, ça peut servir. Du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas. Le... L'Instagram, je crois que... Alors, vous pouvez y accéder. Je crois que je l'ai mis en description. Mais vous l'avez aussi sur l'onglet. Vous avez un petit... Un petit truc sur... Sur ma page d'accueil. De la chaîne YouTube. Donc, euh... Allez-y. Jetez un petit coup d'œil si vous voulez. Mais voilà, 4 oiseaux. Donc, il n'y a pas besoin de reset. Alors, il faut savoir que 4 oiseaux, ça fait partie des raids événementiels. Donc, comme... Je dis événementiels. Non, mais comme certains Gigamax. Je ne sais plus. Et il a un taux de 60%. Voilà. Donc, euh... Il peut apparaître très facilement. Alors, on va remettre notre Rex. Notre tir à nocif. Et pour ce qui sera notre dernier raid de la vidéo. Parce que... Jusqu'en même temps, j'ai tout dit. Euh... Pré pour le raid. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Instagram. Euh... Et après, euh... Si vous voulez voir quelque chose en particulier sur la chaîne. Euh... Est-ce que vous voulez voir... Je ne sais pas. Mais comme je fais sur Instagram. Si vous voulez que je poste des trucs... Euh... Événementiels. Des petites astuces. Euh... Je peux essayer éventuellement de faire ça. Ça me... Ça ne me poserait pas de problème. Euh... Puis... Ouais. Ça me semble être pas mal de projets, tout ça. Voilà. D'anima, ça, toujours plein de projets. Puis... Ça ne fait jamais ce qu'on veut. Ça, le... Ça qui est terrible. Voilà. Ça qui est terrible. Du coup... Du coup, ce serait bien. Et là, du coup, je disais... Ouais, tout le monde rejoint les Red Cards d'oiseaux. Et en fait... Pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est parti. Du coup, je suis accompagné de bottes de qualité. Pour ce dernier Red de la journée. Ah... Ce caca d'oiseau. Ce caca d'oiseau. C'est pas un cadeau, hein. Alors que nous sommes accompagnés de sacrés... Ah... Le fou sardine qui te fait perdre ton temps avec banc. Voilà. Tu perds. Ah, il met déjà le bouclier de thon. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. On va le... Non ? Bon, j'ai fait l'Anderrock. Mais ça passe. Quelle âne. Quelle âne. Quelle âne. Ah ben, je suis gelé en plus. Oh non. Ça va bien se passer. Ne t'inquiétez pas, ça va bien se passer. Un giga sans su, elle est vraie bail. Oh là là. Oh là là. Je suis gelé. Je suis gelé. Est-ce qu'on peut utiliser les objets ? Non. On peut pas utiliser les objets. Ce frou sardine nul. Oh là là. Qui va mourir sur la tempête sable. Non mais en vrai, on peut utiliser des objets, non ? Est-ce que j'ai total soin ? Attends, mais j'ai pas d'antigel. Ah non. Bon, on va faire ça. On peut utiliser les objets, ce qui est complètement craqué. Non, j'ai cru qu'il allait me re-geler, là. J'ai pété un câble, je crois. Bon, par contre, quelle erreur ? J'ai pas voulu Dynamax. Bon, j'aurais été gelé, de toute façon. J'aurais pu rater l'âme de rock. Il est vrai. En vrai, en solo, ils devraient me laisser Dynamax tout le temps, en fait. Parce que, déjà, eux le font jamais. Et ils sont grave nuls. Bon, après, il faut privilégier le multi. Donc, on s'en fout. Donc, on s'en fout. Tacle lourd ne marche pas en raid Dynamax. Sachez-le. Je me suis fait pranker, déjà. Un sacré coup de main, d'Evoli. Allez, le Blizzard qui va geler. Spoiler. Préveillé. Préveillé. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh, il fait mal, le Pugilomax, là. Oh, 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 oh. Ah, mais moi aussi, je fais mal. Allez, bisous. Bon, on n'a pas eu besoin de Dynamax. Allez, est-ce qu'on l'attrape ? Oui, carrément. Allez, c'est parti. Spoiler, il va sortir. Alors, je crois qu'il a le même taux que les Gigamax. Pas dire de bêtises. Alors, pépites, laser glace, jolie plume. Donc, on n'a pas eu le destin. On en a déjà eu un. C'est ce qui est déjà pas mal. Et voilà. Donc, on va regarder les petits cas d'oiseaux avant de se laisser. Les cas d'oiseaux. Oui, parce que deux cas d'oiseaux, ça fait deux cas d'oiseaux. Bien sûr. Esprit vital, esprit... Il y a un niveau 40. Ah ben oui, il était niveau 3. Enfin, 3 étoiles. Donc, il est 5 étoiles. Il n'a pas l'attaque spé. Donc, est-ce qu'il est jouable, ce cas d'oiseau ? Est-ce qu'il se joue physique ? Parce que s'il se joue physique... Ah ben, déjà, il a une nature qui lui augmente l'attaque spé, cette grosse merde. Joyeux Noël. Bon, du coup, voilà. L'autre, il a 3 IV. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Voilà. Donc, on va se laisser là-dessus, les petits amis. Je vous souhaite encore un joyeux Noël. Un joyeux YouTube. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Des bisous. Et laissez le pouce bleu. S'il vous plaît.